Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui j'ai choisi une parole, un morceau dans la parole, dans Ephésiens 4, verset 17. Dépouillement du vieil homme et revêtement de l'homme nouveau. C'est à dire que quand nous nous convertissons, nous sommes encore l'ancien homme qui a des habitudes de pêcheur, qui ne pense pas selon Dieu, qui ne pense pas selon les écritures, qui ne pense pas à marcher avec Dieu, qui ne pense pas à donner sa vie à Jésus Christ et il continue simplement à vivre dans le péché. Mais il y a un moment donné, quand on se convertit, et bien si on tient vraiment à se convertir et qu'on veut vraiment une relation avec le Seigneur Jésus, il y a toujours un moment où on commence à changer. Donc c'est ce qui m'a aussi arrivé, c'est ce qui m'est même carrément arrivé. On change parce qu'on a le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous montre la voie, qui nous montre le chemin, quel chemin qu'elle doit prendre pour justement être le plus sur le droit chemin. Bien sûr, on pêchera toujours parce que de toute façon, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut lui demander de l'aide chaque jour pour arrêter de pêcher. On ne peut pas, mais pêcher le moins possible, ou trouver par exemple raison sur des choses où on avait des mauvaises habitudes de pensée, où on avait des mauvaises habitudes d'actes, où on était vraiment arrêté sur un avis, qui était peut-être antibiblique la vie, et apprendre le respect d'autrui, aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas facile. Je veux dire, c'est même impossible d'aimer son prochain comme soi-même, mais on peut avoir une compassion en se mettant à la place de la personne. Même si, voilà, par exemple, on met de côté les aspects qui nous énervent chez cette personne, et on essaye de la comprendre, on essaie de se mettre à sa place, en regardant les paramètres de sa vie, ce qu'elle vit, et ce qu'elle doit endurer par rapport à X ou Y situation. Donc, là, on peut arriver à une compassion, et c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. Donc, je pense que c'est pas impossible à faire, non. Le Seigneur, lui, quant à lui, il m'a fait sentir, il m'a fait comprendre, parce que j'avais un peu tendance, et j'ai un peu tendance, des fois, un petit peu à avoir des mauvaises pensées, bah oui, avoir des mauvaises pensées sur telle ou telle personne, ou tel agissement de personne, mais c'est pas moi de le juger. Et le Seigneur me l'a dit, c'est pas à toi de me faire sentir, le Seigneur m'a parlé, en me disant, c'est pas à toi de juger, tu dois absolument arrêter de juger, tu dois plutôt être compréhensif, tu dois protéger les faibles, tu dois, voilà, protéger les faibles, tu dois comprendre les plus démunis, les plus malheureux, les moins pourvus en esprit, et leur venir en aide, pour leur faire comprendre qu'on peut les aimer aussi, et qu'il ne faut pas faire de différence entre les gens, de telle ou telle, et ne pas faire de catégorie, en fait, d'aimer mon prochain et d'aider mon prochain, s'il m'est possible de le faire. Le Seigneur m'a mis ça à cœur, donc, de cesser, et moi je lui ai demandé en prière aussi, de retirer la colère, l'amertume, la jalousie de ma vie, de mon cœur en tout cas, de me montrer le monde à travers ses yeux, et non à travers les miens, parce que, très honnêtement, il n'y a que de cette manière-là que je pourrais être en empathie avec mon prochain. Donc, quand nous nous convertissons, on change, on change, et c'est vrai que notre caractère change, et nous voyons ce que nous faisions de faux, le Saint-Esprit nous montre ce que nous faisions de faux, et grâce à cela, on arrive à être beaucoup plus conformes à ce que le Seigneur cherche et demande de nous. Donc, je disais donc, dans Ephésiens 4, verset 17, dépouillement du vieil homme, donc ce que l'on était avant, et revêtement de l'homme nouveau. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. » C'est-à-dire, on ne doit plus penser qu'à nous, à nos intérêts, et puis à notre petite tête, « Non, on ne doit plus le faire. » Donc, il l'est dit là, clairement. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. » Donc, ils se moquent complètement de nous quand on leur parle du Seigneur Jésus, par exemple. « À cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Oui, parce que quand on n'est pas chrétien, et puis qu'on est vraiment buté, on dit « Ah, il faut arrêter avec ces histoires. » Vraiment, on a un cœur qui est dur. Je l'avais, ce cœur-là. Un cœur dur. Et moqueur. Et on ne pense qu'à notre vanité, quoi. À ce que la vie peut nous rapporter, mais les choses de Dieu, on ne veut pas en entendre parler. Donc, c'est pour ça, c'est ce qui est dit, là, dans ce verset. « Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. « C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. » Oui, il est clairement déconseillé, par exemple, de se mettre au lit après une grosse dispute, faire une dispute avec votre conjoint ou votre conjointe et vous mettre au lit. C'est mauvais pour l'âme, c'est mauvais pour l'esprit, c'est mauvais pour vous-même. Et on dort mal, et votre conjoint dort mal aussi. Et le fait d'être dans la colère, parce que je suis un homme qui a eu été beaucoup dans la colère, effectivement, ça ouvre des portes à l'ennemi qui fait de nous ce qu'il veut. Et il nous amène à une destruction. Moi, il m'a amené à une destruction. J'étais colérique, donc j'étais envahi de colère. Comme je ne m'étais pas converti encore et que je laissais le Seigneur de côté, le Seigneur ne pouvait pas faire grand-chose pour moi, parce que j'étais loin de Lui. Et j'étais un homme de colère. Et ces colères-là, justement, m'ont amené à une autodestruction dans les relations. C'est la raison pour laquelle, donc là, il le dit, il nous donne l'ordre. C'est pourquoi renoncer aux mensonges, parce que c'est vrai, on a tous des fois tendance à mentir ou à enjoliver. C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc, nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes frères et sœurs. De ce fait, puisqu'il est notre Père, et nous sommes tous ensemble le corps de l'Église. Donc, c'est ce que veut dire le Seigneur par là, quand il dit, nous sommes membres des uns des autres. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. » C'est-à-dire que vous pouvez croiser votre voisine et puis avoir un mot sympathique pour elle, ou votre voisin, avoir un mot sympathique pour lui, en arrivant au travail, avoir une parole gentille pour des collègues de travail. Et ça, ça ne va faire que d'édifier votre âme, de vous édifier vous, et vous verrez qu'en donnant une bonne parole à quelqu'un en face de vous, il y a un relant du Saint-Esprit qui est là, il y a une montée du Saint-Esprit qui est là et qui fait ressentir que c'est bon. Alors, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disparaissent du milieu de vous au nom de Jésus-Christ et disparaissent au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Je dis nous parce que je venais de vous dire il y a quelques instants que j'étais un homme de colère par le passé. Et je prie le Seigneur maintenant qu'il puisse nous faire grâce et retirer de nos cœurs l'amertume, la jalousie, la méchanceté et la colère maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. C'est pas toujours facile. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voilà. Donc c'est le message que je voulais vous donner. Je pense que la parole est la plus claire. Donc quand on lit même cette dernière phrase. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oui, parce qu'on a fait des péchés. On a commis beaucoup de péchés. Et quand on demande à Dieu de nous pardonner, c'est toujours au nom de Jésus-Christ qui s'est fait crucifier sur la croix. Justement pour prendre sur lui tous nos péchés, toutes nos iniquités. On a un Dieu qui est grand. Soyez béni.